On est deux hôtesses de l'air, on a été chargé par AGO de vendre au mieux notre aéroport de Nantes-Atlantique. Et donc on va vous expliquer pourquoi c'est un bel aéroport. Alors oui, il y a de plus en plus de voyageurs. Cette année 2015 passée, 4,4 millions de voyageurs sont arrivés, ont débarqué, embarqué à Nantes-Atlantique. C'est beaucoup plus que ce que l'on avait imaginé, tous d'ailleurs, les pros, les anti, enfin voilà, beaucoup plus. Et est-ce que ça veut dire que Nantes-Atlantique est saturée ? Non ! Ah mais pourtant, monsieur le Premier ministre, on lui a fait dire que c'était saturé. Alors, ça n'est pas saturé. Et on va vous expliquer pourquoi, grâce à Geneviève qui gonfle très bien les ballons. Alors, là il y a quelque chose qui avait décollé il y a longtemps, en 2003, c'était les prévisions de trafic. Donc, combien il y avait prévu de mouvements d'avions pour 2010 ? 75 000 à Nantes-Atlantique. Donc, je vais l'écrire, qu'on le retienne. 75 000, ça, ça devait être réalisé en 2010. 75 000 mouvements, vous avez bien retenu ? Oui ! Très bien ! 75 000 mouvements commerciaux. Alors, est-ce qu'on a eu ça ? Alors, aujourd'hui, on est 5 ans plus tard, on est en 2015, et on en a autour de 50 000. Ah oui, mais comment c'est possible alors qu'on transporte beaucoup plus de voyageurs que prévu ? C'est un mystère. Très facile, parce que vous savez tous que plus on remplit un avion, plus on va transporter de monde. Donc, on a transporté beaucoup plus de monde, parce qu'on a rempli les avions beaucoup mieux. Car les compagnies aériennes ont intérêt à gagner le plus d'argent possible, ce qui est logique. Et donc, elles remplissent les avions. Donc, on a transporté 4,4 millions de voyageurs avec à peu près 50 000 mouvements commerciaux. Sous-titrage Société Radio-Canada